L'autonomie, tout comme la production de béton et de ciment, contribue à 1,3% des émissions françaises de CO2. La principale source de ces émissions est l'alimentation, suivie par les bâtiments, les déplacements professionnels et les sources fixes de combustion. Chaque année, les établissements de l'autonomie consomment 140 millions de litres de fioul, l'équivalent de 55 500 piscines olympiques. L'autonomie est en première ligne des conséquences du changement climatique, les personnes âgées et handicapées étant particulièrement vulnérables. L'augmentation du nombre de personnes handicapées bénéficiant d'aides sociales met une pression accrue sur le secteur. Si le secteur ne réagit pas rapidement, il pourrait contribuer à la dégradation de la santé de la population qu'il est censé aider. La transition écologique doit prendre en compte les limites planétaires et la justice sociale, selon Patrick Janine d'Accès aux services. Des solutions potentielles comprennent la réduction de la consommation de médicaments et de la consommation d'eau, et l'optimisation des temps de trajet. La prévention et le maintien à domicile contribuent également à la décarbonation, mais cela a un coût. Une refonte du modèle tarifaire est nécessaire pour atteindre les accords de Paris et planifier une décarbonation à partir de 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...